Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Zéoui Azdin, je suis de la chaîne des champions des maths. Je vais vous présenter un cours de mathématiques sur les nombres antinaturels, les notions d'arithmétique. On va voir dans cette vidéo les nombres impairs. Alors, soit A a un nombre antinaturel, c'est-à-dire un nombre 0, 1, 2, 3, etc. Les nombres antinaturels, ce sont des nombres qui ne contiennent pas de virgule et qui n'ont pas de C négatif. Donc A est un nombre antinaturel, aussi n est un nombre antinaturel. Alors, dire que A est impaire, ça veut dire que A est égal à 2n plus 1. C'est-à-dire, A est un nombre impaire est égal à deux fois un nombre antinaturel plus 1. Donc, nous connaissons les nombres impairs 3, 1, 7, 5, etc. Maintenant, nous parlons d'une façon générale. Alors, pour démontrer qu'un nombre est antinaturel, il faut passer par cette règle. C'est-à-dire, montrer que A est un antinaturel, c'est-à-dire ramener la justification vers 2n plus 1. On va voir un exemple. Soit P qui est égal à n plus 1 au carré plus n moins 1 au carré plus 3. Est-ce que P est un antinaturel impaire? Donc, pour démontrer que P est un antinaturel impaire, il faut écrire P sous cette forme. P égale à 2n plus 1. On va développer d'abord le calcul. n plus 1 est une identité remarquable qui peut être écrite sous forme de n au carré plus 2n plus 1 plus n moins 1 au carré, aussi une identité remarquable, qui peut être écrite sous forme de n au carré moins 2n plus 1, le tout plus 3. On développe le calcul. Donc, n au carré plus n au carré, qui ont la même puissance, donne 2n au carré. 2n moins 2n est égal à 0. Et on a 1 plus 1, ça donne 2, plus 3, ça donne 5. Donc, P, maintenant, est égale à 2n au carré plus 5, après développement du calcul. 2n au carré plus 5, on peut l'écrire sous forme de 2n au carré plus 4, plus 1. Pourquoi ? Parce que 4 plus 1, on a 4 qui contient 2 fois 2. C'est-à-dire qu'on peut factoriser avec 2. Parce qu'on veut écrire P sous la forme de 2n plus 1. Donc, on a 2 facteurs. Donc, on factorise 2n au carré plus 4. Puisque 4 est égal à 2 fois 2, donc on factorise avec le nombre 2. 2 fois n au carré plus 2. Donc, 2 fois n au carré donne 2n au carré. 2 fois 2 est égal à 4, le tout plus 1. Donc, 2 fois n au carré plus 2. n au carré plus 2. n au carré, n, d'abord n, est un entier naturel. n au carré, c'est-à-dire n fois n, est aussi un nombre entier naturel. Tout entier naturel, si on le multiplie par lui-même, c'est-à-dire que ça reste toujours un entier naturel. n au carré, puisqu'il est un entier naturel, on lui additionne 2, c'est-à-dire plus 2, ça reste toujours un entier naturel. Donc, n au carré plus 2, on peut l'appeler un entier naturel n1 ou m. Donc, ce m, 1 ou n1, est un entier naturel. Donc, on a écrit p sous forme de 2n, indice 1, plus 1. Puisque n1, qui est n au carré plus 2, est un entier naturel, donc on a écrit p sous forme de 2n plus 1. La définition de départ. Donc, p est impair. Donc, jusqu'ici, se termine ce cours. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau cours dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir le nouveau en permanence et le meilleur. À cet instant, je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada